Et les petits loups c'est curling et aujourd'hui je vous présente le château Natria, le raid introductif de Shadowlands. C'est un raid à 10 boss, chose assez rare pour un raid de début d'extension puisque généralement on nous donne plutôt 7 à 8 boss seulement. Le raid est situé à Raven Dress chez les vampires et c'est un raid qui est inspiré du château de Dracula avec une belle ambiance gothique qui est similaire à ce que vous trouvez évidemment dans la zone extérieure. Le raid lui-même est structuré en deux ailes à choix au départ, autour de quoi vous aurez un premier boss obligatoire et les trois derniers boss à la suite eux aussi. Mais pour ce qui est des boss intermédiaires, la logique se rapproche un petit peu de Nialota le dernier raid de BFA et vous laissera l'occasion de faire plus ou moins votre propre parcours au sein du raid. Commençons par la distribution e-level dans le raid. Généralement on avait des incréments de 15 e-level, aujourd'hui on passe plutôt à des incréments de 13 e-level comme à l'époque d'ailleurs où vous aurez pardon d'avance pour les français en LFR de l'e-level 187, en NM du 200, en HM du 213 et en mythique du 226 sachant que les deux boss de fin vont dropper des items qui ont 7 e-level de plus que tout le raid. Encore une fois même logique en termes d'e-level que Nialota. Vous pourrez aussi profiter heureusement d'un raccourci une fois le raid suffisamment clean, c'est-à-dire que si vous tuez Fange Point quatre fois vous pourrez accéder directement à ce boss les généraux puis Danatrius après avoir tué Hurlel. Comme ça si vous voulez juste fermer les derniers boss pour les levels en plus ça ira très vite vous n'avez pas besoin de faire tout le raid. Super content que Blizzard maintienne ses raccourcis, ne pas en avoir pendant une partie de BFA c'était vraiment une très très grosse erreur. Nialota n'avait pas forcément besoin de raccourcis autre que Carapace puisque la plupart des boss étaient faisables dans l'ordre qu'on voulait et on retrouve un petit peu cette idée ici mais dans un raid un tout petit peu plus petit. Vous l'aurez compris le château Natria est structuré de la même manière que Nialota et vous serez donc certainement pas dépaysé si vous aviez déjà connu ce raid avant d'arriver ici. Ce qui est nouveau par contre c'est les drops de boss liés aux congrégations, les légendaires et les intermédiaires. Tous les boss sauf Hurlel vont pouvoir drop des recettes d'armures légendaires quelle que soit la difficulté. Je vais pas vous faire la liste parce que c'est assez long mais pensez à regarder l'étape de loot parce que ces recettes sont obligatoires pour pouvoir crafter le légendaire en question. Les quatre derniers boss ont chacun un légendaire pour toutes les classes et avant ça les autres boss n'auront que deux légendaires de classe chacun. Les boss ne droppent d'ailleurs pas d'armes ni de boucliers à la place en fait ils vont dropper des tokens de classe que vous pourrez échanger dans votre congrégation pour des armes pour le premier type de token et pour des mains gauches et des boucliers pour l'autre type de token. Ça permet de simplifier un petit peu l'étape de loot et surtout de vous proposer des skins qui seront liés à votre congrégation au lieu d'avoir des skins qui sont entre guillemets génériques et liés au raid pour tout le monde. Le raid droppera également des intermédiaires pour vos liens d'âme. Ici ce qui est intéressant c'est que ces intermédiaires que vous allez donc mettre dans votre arbre de liens d'âme pour booster votre personnage ont un e-level précis ce qui veut dire que là où les légendaires n'ont pas d'e-level spécifique quand vous droppez la recette les intermédiaires eux seront liés à la difficulté du raid. Plus vous faites une difficulté élevée et vous droppez des intermédiaires avec un bon niveau mieux évidemment seront ces intermédiaires là. Comme d'habitude si vous voulez vraiment voir pour votre classe qu'est ce que vous pouvez trouver spécifiquement dans le raid puisqu'au niveau des intermédiaires des légendaires vous avez des récompenses un peu partout le mieux c'est vraiment d'ouvrir votre codex et de regarder les récompenses directement dans la liste. Revenons sur la structure du raid maintenant notamment l'ordre des boss. Ici vous arrivez dès le début du raid nez à nez avec Hurlel de la même manière que vous arrivez sur Irion directement à Nialota. A la mort du boss vous avez une aile sur votre gauche et une autre sur votre droite qui s'ouvre alors que devant vous vous avez l'ascension vers Denatrius qui est bloqué jusqu'à ce que vous ayez clean le reste du raid. L'aile de gauche est complètement linéaire vous commencez ici par Altimor le Veneur qui est un maître chien ours truc qui vous proposera un combat à deux cibles et en trois phases où il va simplement balancer ces trois chiens ours truc l'un après l'autre sur vous et chaque chien partage ses pv avec le boss et représente du coup un tiers de sa vie. Après ça vous avez un petit bout de trash puis vous avez le destructeur à famille qui est probablement le boss le plus bateau et le plus facile du raid un gear check complètement monocible avec très peu de mécanique probablement le moins intéressant du raid au passage en plus d'être le plus simple. et derrière lui vous avez le boss final de l'aile dame inerva sombre veine qui est un boss complètement monophase mais qui a la particularité avec le temps de booster avec trois tirs de puissance différents ses quatre mécaniques principales qui veut dire que le combat va légèrement se modifier petit à petit. Le combat est principalement monocible ici mais vous aurez régulièrement trois hâte qui vont apparaître et que vous devrez tuer et gérer rapidement. Si vous partez plutôt sur la droite vous aurez le choix ici entre deux boss vous pourriez aller sauver Kael'thas de la torture dans un combat en deux phases qui est le combat le plus axé à haut du raid avec des masses dingues d'âde qui arrive constamment pendant que vous essayez de soigner Kael'thas. Une fois que le boss est à 100% de vie vous gagnez mais en attendant vous allez devoir survivre contre ces vagues d'âde et de temps en temps défoncer l'ombre de Kael'thas elle-même qui vous attaquera avec ses phoenix et ses sorts de feu habituels. De l'autre côté vous pourriez aller voir l'artificier Ximox un touriste qui collectionne les reliques et qui propose un combat monocible en trois phases où la téléportation rapide d'un point à un autre sera le nerf de la guerre pour pouvoir échapper à toutes les mécaniques qui vont vous tomber dessus de manière extrêmement punitive. Une fois les deux boss vaincus le chemin vers le conseil du sang s'ouvre et vous pouvez aller tabasser le boss final de l'aile. Ici vous êtes sur la piste de danse donc on ne plaisante pas avec les manières vous ferez des paires de joueurs pour danser ensemble vous éviterez des danseurs complètement fou qui se baladent sur la piste et vous allez devoir tuer ces trois conseillers mais vous pourrez les tuer dans l'ordre de votre choix sachant qu'à la mort d'un des conseillers les deux autres vont gagner des mécaniques supplémentaires et repasser pour le vie. Une fois que les deux ailes sont nettoyées vous revenez à l'entrée du raid c'est assez sympa comme principe et là où vous avez tué Hurl'aile vous avez fange point qui va apparaître. Vous vous battez contre lui exactement dans la même salle que Hurl'aile et vous allez devoir utiliser les quatre piliers que vous utilisiez déjà contre Hurl'aile pour contrer les mécaniques de fange point. Ici par contre vous aviez le destructeur à famille qui était un gear check mais de début de raid donc pas terrible. Là avec fange point vous avez l'immense gear check du raid qui sera un combat relativement court mais ultra violent où la moindre erreur de votre part pourrait vous tuer. Une fois que fange point est mort vous vous dirigez naturellement vers les généraux de la légion de pierre vous allez tout droit vous montez un duo que vous devrez gérer binôme par binôme dans les deux premières phases puis les deux en même temps dans une phase 3 qui sera un bordel pas possible puisque vous avez toutes les mécaniques de deux phases qui vont se superposer mais c'est aussi un combat magnifique pour les classes qui clivent puisqu'en phase 3 vous pourrez plus ou moins packer les deux boss sans aucun problème. Et finalement Sire d'Anatrius le boss de fin qui est directement accessible sans trash ni rien après les généraux. Ici vous avez un combat en trois phases très très variés avec une première phase de course contre la montre avant de descendre dans l'observatoire avec le boss qui sera cette fois accompagné de conseillers qui vont vous attaquer de l'extérieur avant une phase 3 en rush dps dans une zone réduite qui se réduira encore avec le temps vous mettant de plus en plus de pression. Vous l'avez sans doute compris on a une excellente variété de boss dans le raid vous avez du boss purement mono cible, du gear check, du boss conseil, du boss AOE, du boss en duo, bref il y a absolument tout on n'a jamais je pense eu un raid aussi varié en début d'extension. Maintenant une fois hurler le tuer la question qui va se poser évidemment c'est par où continuer après ça. Vous avez ici le choix entre trois boss vous pourriez aller voir Altimor, Kael Tass ou Ximox. De mon expérience Ximox c'était un des combats les plus difficiles et le fait qu'il soit accessible directement ne doit surtout pas vous donner l'impression que vous pouvez y aller tranquillou bilou et que vous allez vous en sortir. Pour moi il faut vraiment le laisser de côté et aller sur lui le plus tard possible. Kael Tass et Altimor eux sont assez similaires ils sont assez faciles tous les deux mais ce qui déterminera lequel vous ferez en premier ce sera sans doute votre compo. Est-ce que vous avez une compo qui est super forte en cliff de deux cibles ? A ce moment là vous allez sur Altimor. Si par contre vous êtes les rois de la OA vous pouvez aller sur Kael Tass et vous aurez vraiment aucun souci dessus. Derrière Altimor vous avez le destructeur qui est je pense le boss le plus facile du raid donc l'avantage si vous faites Altimor rapidement c'est que vous avez un boss complètement free droit derrière. Et du coup après tout ça vous vous retrouvez avec Inerva d'un côté et Ximox de l'autre. Je pense qu'ils sont assez similaires en termes de difficultés mais Inerva est beaucoup moins punitif que Ximox donc à mon avis c'est plus intéressant d'aller la faire à elle puis de revenir sur Ximox avant de passer au conseil après quoi tout devient de toute façon complètement linéaire. Mais quand on parle d'ordre de boss je pense qu'il faut aussi réfléchir à la route et aux trash et de ce côté là bordel de bordel les trash de l'aile de Kael Tass sont absolument abominables il y en a une quantité j'ai jamais vu ça donc je vous recommande de ne pas forcément trop vous amuser à faire des allers-retours dans tous les sens entre chacune des ailes parce que ça vous prend énormément de temps parce que le raid est quand même relativement grand le chemin jusqu'à Kael Tass est extrêmement long par rapport aux autres boss donc je ne sais pas si la différence de difficulté entre les premiers boss intermédiaires justifie tous ces allers-retours. Ça veut dire que la route qui me semble personnellement la plus intéressante ici c'est de commencer par Altimor de faire le destructeur affamé derrière puis de revenir en arrière pour faire Kael Tass puis Ximox puis le conseil de sang en gardant Inerva pour la fin. Si on se retrouve avec une Inerva sombre veine plutôt facile c'est possible les boss peuvent énormément changer d'ici la sortie alors la route ce serait hyper simple vous faites l'aile de gauche d'abord en entier puis vous faites l'aile de droite en commençant par Kael Tass et puis c'est réglé. Mais si vous voulez juste mon ordre de difficulté personnelle indépendant de la route pour vous faire une idée là dessus pour moi du plus simple au plus dur on a d'abord le destructeur affamé ensuite Altimor puis Kael Tass après ça Hurlel c'est le premier boss mais il n'est pas si évident que ça mais quelque chose me dit que Blizzard va suffisamment le réduire et le nerver pour que ce soit un vrai premier boss correct ensuite fange point puisque c'est surtout un gear check Inerva après vous avez le conseil du sang Ximox qui évidemment pour moi est quand même parmi les boss vraiment 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 complexe du raid mais ça pourrait changer les généraux de la légion est évidemment à la fin des Natrius. Petite parenthèse avant de terminer sur les congrégations et leurs compétences à Natria de manière générale la mobilité sera toujours très intéressante ce qui veut dire que les Venteers avec leur mobilité en burst avec le TP et les Fires Nocturnes avec leur forme qui augmente la vitesse seront pas mal mais je pense que la congrégation qui ici aura le plus de succès et le plus d'impact c'est clairement les Kyrians avec leurs potions qui suppriment les debuffs. Sur la bêta on pouvait enlever quasiment tous les debuffs du monde avec et le raid étant blindé de dots et de saignements c'est assez monstrueux. D'ici la sortie du raid quelque chose me dit que les debuffs tank vont être corrigés pour que la plupart ne puissent pas être enlevés aussi facilement parce que sinon le raid serait probablement monotanké dans tous les sens mais la potion Kyrian doit absolument avoir un intérêt pouvoir fonctionner dans le raid ils peuvent pas simplement la retirer de l'équation parce que sinon ils détruiraient un petit peu la congrégation donc pour ceux qui la choisissent vous aurez normalement de quoi vous faire plaisir et vous aurez un très très bon outil notamment quand vous arrivez dans les difficultés les plus hautes pour vous en sortir et pour survivre. Dans tous les cas si vous regardez dans la description vous pourrez trouver des liens vers tous les aperçus de boss que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui si vous voulez voir un petit peu certains boss dont les détails. En attendant je vous souhaite de bien profiter de Shadowlands et de la sortie du château de Natria et encore un grand merci aux souscriptions pour leur soutien tant apprécié.